Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour la cérémonie des vœux de la communauté de commune du Pays de Cran. Une cérémonie particulière puisqu'elle ne peut pas se tenir dans son format habituel à cause de la crise sanitaire. Néanmoins, les élus communautaires ont souhaité revenir sur cette année 2020, vous présenter leurs meilleurs vœux pour cette année 2021 et aussi parler des projets à venir. Bonjour Christophe Langouette. Bonjour. Cette année 2020 a donc été perturbée par la Covid-19. Elle n'a pas empêché la communauté de communes d'avancer dans ses projets. Pouvez-vous nous parler des différentes réalisations et des différents projets de la communauté de communes et de leur évolution ? Alors effectivement cette année 2020 restera dans les mémoires. La pandémie contre laquelle nous nous battons au quotidien est venu nous rappeler la fragilité de notre système économique, l'importance de l'organisation des soins et une nécessaire solidarité. Le mandat précédent a permis de fédérer nos trois communautés de communes et d'assurer le transfert de la compétence au assainissement. La volonté du moment était de développer les services pour un accès équitable sur l'ensemble du territoire. En parallèle, trois grands projets furent menés, de front, vous les connaissez. Le centre aquatil qui va fêter ses deux années d'existence permet non seulement d'accueillir des nageurs chaque année, mais assure à nos enfants la possibilité d'apprendre à nager. Le très haut débit pour tous, que ce soit à la ville comme à la campagne, qui favorisera le fonctionnement des entreprises et de leur installation. Enfin, l'ouverture du contournement de Cossé-le-Vivien est programmée à la fin 2022 pour la partie ouest, tandis que le barreau serait accessible en juin 2023. L'objectif de ces actions communautaires, promouvoir l'attractivité de notre territoire en répondant au mieux aux besoins et aux attentes de ses habitants. Pendant cette crise sanitaire, la communauté de communes du pays de Cran, aux côtés du conseil départemental, a soutenu 176 entreprises pour un montant total de 264 000 euros, a accompagné avec la CCI de la Mayenne les commerces en cofinançant l'accès au site ma ville mon shopping, a doublé l'offre du conseil départemental en livrant des masques à chaque habitant et ce grâce aux élus municipaux et bénévoles, a poursuivi ses aides à destination des plus démunis, notamment au travers de l'aide alimentaire d'urgence ou le portage de repas pour nos aînés. A pris en charge enfin le loyer des bâtiments dont elle est propriétaire. Au nom des élus et déjà des agents de la communauté de communes du pays de Cran, je vous souhaite une excellente année 2021. Nous allons donner la parole à Daniel Gendry, le vice-président de la communauté de communes, à l'économie, l'emploi, le très haut débit et l'agriculture. Selon vous, quelle est la définition d'interacteur attractif ? Question difficile, la attractivité d'un territoire est généralement assimilée à la capacité de ce territoire à attirer et à retenir les facteurs mobiles de production et de population. Cette attractivité est la capacité d'un territoire à être choisie par un acteur comme zone de localisation temporaire ou durable pour toute partie de ses activités. Les facteurs d'attractivité d'un territoire concernent d'une part l'ensemble des ménages et d'autre part les investisseurs lorsqu'ils veulent implanter ou développer leur activité. La principale faiblesse ressortie est le manque de recrutement malgré le nombre de grandissants d'offres. En effet, un taux de chômage au niveau de 5% ne permet le remplacement des départs et encore moins le besoin pour le développement des entreprises. Un risque à moyen terme est la délocalisation ou le non-développement de nos entreprises. D'où les actions de promotion économique et en faveur de l'emploi en participant au CLEFOP, conseil locaux d'emploi, formation et rotation professionnelle ou le job dating avec 200 offres en 2019 et le forum des métiers et des visites d'entreprises pour les collégiens du territoire et une action expérimentale à l'extérieur de notre territoire et la relation école entreprise formation. Vous parliez de l'excellence de la formation de l'empli de Cran. On va juste regarder un témoignage sur le territoire. Nous sommes au centre d'entraînement régional de Gallo de l'Ouest avec Clément Lefebvre. Bonjour Clément. Bonjour. Donc Clément, tu as fait ton parcours à la maison familiale rurale de l'hippodrome à Cran. Oui, exactement. J'y suis rentré à l'âge de 15 ans après le brevet des collèges pendant trois années. Il me semble que c'était de 2011 à 2014. J'ai fait un bac pro agricole CGEA. Pendant ces trois années, j'étais en alternance dans des stages dans plusieurs écuries de course, notamment à Paris. Ensuite, je suis même venu ici une année chez M. Planck. J'ai eu mon bac au bout de ces trois années d'études. D'accord. Au-delà du parcours de ton frère Fabien qui a dû t'inspirer, tu nous en parleras peut-être un petit peu. Qu'est-ce que tu aurais à recommander aux jeunes sur le parcours MFR ? Moi, j'ai aucun regret sur le parcours que j'ai choisi. Comme on l'a dit, on va en parler tout à l'heure, mais c'est en partie grâce à mon frère qui n'a pas du tout fait le même parcours. Et moi, je conseille ce parcours surtout pour les jeunes qui veulent devenir comme moi peut-être un jour jockey ou dans le monde des chevaux. Ça permet de commencer dans un premier temps la compétition en tant qu'amateur. Ça laisse beaucoup de recul après le bac parce que comme moi, par exemple, qui voulaient être jockey, le problème du poids était vraiment une question à l'âge de 15 ans quand je suis rentré à l'école de cran. Donc, ça m'a permis de commencer en tant que gentleman. Et après le bac, j'avais encore le choix soit de devenir jockey, ce qui était mon rêve d'enfant, ou alors de poursuivre les études et pourquoi pas faire un BTS et une licence qu'on avait envisagé si mon poids m'empêchait d'être jockey. Et donc de préparer mon deuxième métier que je rêvais de faire et que je suis en train de faire actuellement, c'est être entraîneur. Eh bien, merci beaucoup Clément. On va laisser maintenant la parole à tes enseignants de la maison familiale rurale. Bonjour Karine Bougard, vous êtes directrice de la maison familiale rurale de l'Hippodrome à Cran. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre établissement ? Alors bonjour. La maison familiale de l'Hippodrome de Cran, c'est un établissement de formation par alternance et par apprentissage. Donc on accueille les jeunes dès la classe de 4e, dès l'âge de 14 ans, 4e, 3e sur les métiers de l'agriculture et du cheval. Et ensuite, on propose un bac pro au CGEA, conduite et gestion de l'entreprise agricole avec deux supports, le support agricole et le support équin. Alors, en quoi l'établissement a sa légitimité sur le territoire ? Le territoire de la Mayenne, c'est un territoire rural, un territoire d'agriculture, d'élevage. Donc la demande en emploi est très forte actuellement sur ce territoire-là. Donc nous, on essaye aujourd'hui de former les futurs professionnels du territoire de la Mayenne. Très bien. Merci beaucoup Karine. Merci. Bonjour Vincent, vous êtes moniteur, formateur à la Maison Familiale Rurale de l'Hippodrome. Vous avez eu comme élève Clément Lefebvre. Aviez-vous perçu un certain talent chez lui ? Alors oui, certainement. C'était quelqu'un, Clément, très déterminé. Donc au niveau de sa formation, il avait deux objectifs. C'était un, réussir son bac, bien sûr, mais c'était aussi réussir sur le plan professionnel. Donc à la Maison Familiale, ça se faisait en fait que certaines fois, il allait courir pour préparer ses courses du dimanche. Et puis le lundi, quand il revenait après les courses, on le voyait en salle informatique aller voir et revisionner toutes ses courses. Donc oui, c'était quelqu'un vraiment de motivé, très motivé. Bon, c'est un petit peu un modèle dans l'établissement aujourd'hui pour les nombreux élèves que vous accueillez ? Tout à fait, tout à fait. Donc on a déjà aussi des photos de Clément en arrivée de course. Voilà, bien sûr, tout le monde en parle. C'est une référence au niveau de la Maison Familiale. Ça, c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage, Vincent. Donc, Galetan Chadelot, depuis deux ans, vous travaillez sur la création d'une marque employeur de territoire. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Pourquoi avoir fait cette démarche et quelle en sera l'utilité pour notre comité de communes ? Alors, tout d'abord, bonjour. Je vous adresse également tous mes meilleurs voeux. Dans la continuité de ce que nous a expliqué Daniel Gendry, tout de suite, un groupe d'entreprises nous a rejoints pour développer ce que l'on appelle la marque employeur du territoire, afin d'attirer de nouveaux talents. Daniel aura bien évidemment parlé des actions menées précédemment, ce qui était job dating, etc. L'objet étant de déployer une véritable stratégie de conquête pour le recrutement de ces talents, en s'appuyant à la fois sur les nombreux atouts qu'offrent nos territoires, mais surtout les savoir-faire de nos entrepreneurs. Alors, cette marque, elle repose à la fois sur le recrutement pour l'ensemble des entreprises du territoire, mais également sur la mise en avant des atouts que notre territoire offre et qui doivent favoriser l'accueil des familles. Donc, comme vous venez de nous le dire, des entreprises se sont impliquées dans ce projet. Nous allons retrouver tout de suite le témoignage de Estelle Gillois, directrice des Transports Gillois, qui nous explique les raisons de cet engagement. Bienvenue à tous les habitants du pays de Cran. Nous avons créé un site tout neuf cette année pour la partie administrative. Nous rayonnons au niveau de nos transports sur l'ensemble de la France, un petit peu en Belgique, avec nos véhicules qui ne peuvent pas passer inaperçus, 60 véhicules. Nous sommes actuellement 85 personnes. J'assure la direction d'entreprise avec mon frère Léopold depuis 1997. Alors, quels sont pour vous les atouts du territoire qu'est le pays de Cran ? Le pays de Cran, je crois que c'est un territoire qui est extrêmement attachant. Les gens qui vivent en Sud-Mayenne et en particulier sur notre bassin d'emploi, ont un attachement particulier, sont connus pour la qualité de leur travail. Et je dirais que s'ils sont heureux au travail, ça se ressent aussi dans la façon dont ils le vivent. Et je pense qu'on a un bassin de vie qui est extrêmement intéressant, avec énormément d'activités, énormément d'écoles, la proximité des grandes villes. On est au cœur de toute cette activité. Et vivre en Pays de Cran, c'est un vrai bonheur. Moi, j'y suis née. Alors, la communauté de communes du Pays de Cran a créé cette marque employeur Travailler en Pays de Cran, marque pour laquelle vous avez participé dans le groupe de travail. Pourquoi avez-vous adhéré à ce projet ? Pourquoi ? Parce que nous avons énormément de difficultés de recrutement. Malgré mon engagement depuis plus de 20 ans dans le cadre de la formation, nous avions vraiment besoin d'attirer la main d'œuvre. Alors, attirer, c'est aussi retenir, c'est-à-dire aller chercher des ressources à l'extérieur de notre bassin d'emploi, mais aussi retenir les jeunes pour qu'ils reviennent travailler ici quand ils ont été faire leur étude à l'extérieur. Alors, pourquoi j'ai eu besoin ? Parce que le taux de chômage, on sait qu'il est extrêmement bas dans le Sud-Mayenne et en particulier sur Cran. Et donc, il faut aller chercher de toute façon des salariés et puis des gens qui ont envie de venir, des gens qui viennent s'y installer, des gens qui prennent plaisir à venir. Parce que pour moi, travail et plaisir, il ne faut pas les découpler, sinon ça ne peut pas marcher. Merci à Estelle Giloua d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et retour à notre cérémonie. Gaëtan Chadlot, je crois que ce projet comporte deux volets. Pouvez-vous nous les présenter ? Oui, alors tout d'abord, ça a été un guide d'accueil pour les futurs arrivants, afin de mieux appréhender les services que propose notre territoire. Et dans ce guide d'accueil, nous retrouvons différentes fiches. « Me déplacer », « Mes loisirs », « Me scolariser ». Ces fiches, elles ont été remises par les entreprises aux personnes candidates. Et ce document doit réellement faciliter la prise de décision dans un projet de vie qui entraîne souvent toute une famille. Ensuite, une plateforme Internet qui a été élaborée afin de promouvoir des offres d'emploi du territoire, faciliter les face-à-face employeurs demandeurs d'emploi. Cette plateforme web de ressources humaines est un outil clé en main pour aider les entreprises de notre territoire dans le processus de recrutement. Ce dernier outil reprend également tous les éléments qu'on a pu voir dans les fiches. Donc ce site qui s'appelle « Travailler en pays de cran.fr », comment fonctionne-t-il ? Alors, c'est assez simple. Les entreprises créent un compte et déposent leurs annonces de recrutement. La saisie en ligne de ces annonces est rapide, simple bien évidemment. Et ensuite, les annonces sont prises en charge par une plateforme qui se charge de la multidiffusion, ce que l'on appelle les « job boards », à savoir une quinzaine de prestataires dédiés à la recherche d'emploi. Les candidats peuvent également déposer leur CV et candidater en ligne, que ce soit pour un emploi ou un stage. Et la manière dont l'outil est construit, cela permet aux candidatures spontanées d'être vues par l'ensemble des employeurs du territoire. Il y a bien évidemment derrière tout ça une véritable gestion du suivi des candidatures. C'est en fait une compétence ressources humaines qui est proposée pour les PME, PMI du territoire. Pour faire part de tout ça au grand public, une campagne de communication autour de deux concepts publicitaires est bien évidemment déployée et très largement diffusée sur nos réseaux sociaux depuis octobre. Et ça ira jusqu'en mars 2021. Le premier est structuré autour du slogan « Pourquoi choisir entre travail de qualité et qualité de vie » et met l'accent sur l'équilibre que les futurs salariés trouveront sur le territoire, entre leur travail et leur vie privée. Et le second visuel valorise l'ensemble des activités économiques du territoire et le fait que des talents peuvent s'épanouir sur le territoire en reprenant un jeu de mots autour de la ville-centre qu'est la ville de Cran avec ce slogan « M'élever d'un cran ». Alors ce que j'ai vraiment envie de faire, si j'ai un vœu à souhaiter, à formuler, c'est d'inviter toutes les entreprises et les artisans, PME, PMI, à rejoindre cette marque employeur, travaillant au Pays de Cran. Et je réitère à chacun tous mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Merci Galétranche-Edleau pour ce point sur la marque employeur du Pays de Cran. Maintenant nous allons passer la parole à Dominique Guineux, vice-président de la communauté de communes, en charge de l'aménagement du territoire et des politiques contractuelles. Bonjour Dominique Guineux. Pour débuter ce nouveau mandat, vous avez un projet d'importance à mener, celui du projet de territoire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, tous mes bons vœux. Oui, nous venons de nous investir pour une nouvelle mandature de 6 ans. Un enjeu important nous attend, le projet de territoire. Tout d'abord, qu'est-ce que cela veut dire ? Nous devrons définir tous ensemble, élus et citoyens, une stratégie pour notre territoire. Un schéma directeur. Cela consiste à élaborer une feuille de route pour l'ensemble des collectivités de la communauté de communes du Pays de Cran. Ce projet est votre projet. Les communes doivent s'accaparer cette initiative. Pour ce faire, nous avons retenu le cabinet New Deal qui va nous aider tout d'abord à collecter les données, faire participer les élus et citoyens, en faire la synthèse et enfin nous aider à écrire ce schéma directeur. Nous avons donc devant nous que quelques mois pour mettre au point ce projet de territoire. Je compte sur vous ainsi que vos administrés pour vous investir dans ce beau projet. Merci Dominique Guineux pour ce point sur notre projet de territoire. Nous arrivons à l'issue de cette cérémonie des vœux. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Et pour clôturer en beauté, nous vous proposons une petite interview d'un Jacques Cranet qui a fait briller notre territoire dans l'émission de The Voice Kid. C'est Timéo Béas. Et Timéo va aussi nous réserver une petite surprise. Tout d'abord, bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui. Et pour répondre à cette question, oui, j'ai toujours eu cette passion dans la musique depuis tout petit. En fait, j'étais partie voir un film au cinéma qui s'appelait La famille Bélier. Et dans le film, il y avait une chanson qui s'appelait Je vole et j'ai tout de suite accroché pour cette chanson. Et du coup, après ça, tous les jours, j'ai chanté dans ma chambre en cachette. Et donc c'est de là que est venue un peu ma passion pour le chant. D'accord. Voice Kid, mais je crois que tu as commencé pas très très loin, à l'établissement d'enseignement artistique du pays de Cran. Oui, c'est ça, j'ai commencé à la chorale de Cran. En fait, c'était ma maman qui m'avait proposé d'aller à la chorale, de m'inscrire. Et moi, j'avais dit, j'étais partant, j'ai dit ok, ok, vas-y, je vais m'inscrire. Et du coup, j'ai été dans la chorale avec Anne Duguay. Et c'est fou, c'est que c'est là que j'avais fait ma première scène ici, où je vais chanter après. Donc c'est assez incroyable. Ton expérience Voice Kid, tu peux nous en parler un petit peu ? Alors en fait, il y a un directeur de casting qui m'a repéré à un concours, un tremplin à Rennes. Et donc, je me suis retrouvée sur la scène de The Voice Kids, aux issues à l'aveugle. Et c'est hyper stressant parce qu'on voit la télé, déjà je suis passée le premier. Et en fait, on a le mur qui s'ouvre. Et quand le mur qui s'ouvre, on a plein d'émotions que je ressens quand j'étais passée, quand j'avançais sur la scène de The Voice Kids. Et c'est incroyable vu qu'on a les lumières, c'est la télé. Quand on se dit qu'il y a des millions de personnes qui nous regardent, c'est incroyable. J'étais très stressée. Et c'était magique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te laisser chanter. Mais juste avant, est-ce que tu as un petit mot pour les habitants de la communauté de communes du Pays de Cran ? Merci beaucoup à tous les craonnais de me suivre dans mon parcours musical. Et je vous souhaite une bonne année 2021. Que du bonheur, de la bande santé. Et moi, je vous fais plein, plein de gros bisous. Merci, Thibéo. De rien. Merci à vous. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui, tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloirs. Dans les beaux bureaux en glace, quand dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de ma seule qui nous casse et nous isole. Sur des écrans, sous des masques, dans tes regards qui rigolent. C'est toujours l'effet de ma seule qui nous casse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on n'est plus nombreux ? Je l'avoue, le cœur gros, oui, j'ai ri avec Dieu. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloirs. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans toutes les cours d'école, c'est toujours l'effet de ma seule qui nous classe et qui nous cogne. Sur des écrans, sous des masques, dans des regards qui rigolent. C'est toujours l'effet de ma seule qui nous casse et nous isole. Il était à l'écart et on était plusieurs Il faut en faire valoir pour se sentir meilleure Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue C'était celui d'en face On ne l'a plus jamais eu Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue C'est toujours l'effet de ma classe, il vivait dans ta rue Il vivait dans ta rue